Quand tu vois son attitude, quand tu vois ce qu'il fait parfois sur le terrain, entre je t'allume, je te casse deux joueurs, mais après, sur l'action d'après, je te gâche une action parce que je la garde trop, je sors, je file, je passe même pas par le banc, je vais au vestiaire parce qu'il fait chaud, je vais pas rester. Putain, ça va, mais t'es dans un club où c'est toi qui te prends pour le club, quoi. Moi, franchement, moi, je suis fatigué de ce joueur, quoi. Alors après, peut-être qu'il va... J'en sais rien, c'est toujours très difficile de critiquer ce genre de mec-là parce que le jour où il va te péter le truc, tu vas dire « Ah, t'as ouvert ta gueule, machin et tout. » Ben, c'est pas grave, je l'ouvre, ma gueule. Franchement, je l'ouvre et j'en ai rien à cirer. Moi, je me suis dit que Neymar, aujourd'hui, il me fatigue. Je trouve que Tourelle prend pas aussi ses responsabilités par rapport à ça. C'est absolument. Il est pas content qu'il aille voir un match de Coupe Davis alors qu'il est blessé à répétition. Et que voilà, il dit dans la presse qu'il est pas content, mais il le fait débuter quand même. C'est l'occasion aussi de faire passer des... Je suis pas son père, je suis pas son quoi ? Je suis pas la police, je suis pas son papa. Et c'est clair que j'ai pas aimé. On s'en fout de ça, t'es son entraîneur. Donc si tu me dis « Je suis pas son président », donc il est pas libre. Mais tu le sais ! On l'a pas découvert avant-hier en conf de veille de match. Je le sais, mais je souligne à nouveau que c'est pas normal qu'il fasse ce qu'il veut, que cette semaine... Quand il fait sa déclaration en conf de presse veille de Lille, il dit « Qu'est-ce que je vous dise, quoi ? » C'est ça qu'il explique. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise ? C'est le mec qui doit gagner sa place. C'est un super aveu d'impuissance par rapport à Neymar. Ce soir au coup d'envoi Medimaria et Cardi-Sarabia, c'est quoi le problème ? Non, mais qu'est-ce que doit se dire un mec, par exemple, comme Cavani, qui lui, attend son tour sur le banc, où il a été blessé, il est revenu de blessure aussi, il l'a pas fait rentrer, je crois que sur un ou deux matchs, il l'a même pas fait jouer dix minutes. Lui, il revient d'une blessure longue, il le fait d'entrée titulaire. Enfin, tu vois, dans le groupe, je pense que ça doit agacer à un moment donné certains mecs. C'est pas possible d'avoir autant de passes droits quand tu fais autant de... quand t'es hors-jeu à chaque fois, tu vois, c'est pas possible de continuer comme ça. Neymar, ce soir, c'est zéro tir, 22 ballons perdus, 63% de passes réussies. Mais ça, à la limite, c'est normal. Et puis après, il y a le comportement général. C'est pas choquant. Mais il doit jamais commencer ce match-là. Ahmed, le 32-16. Bienvenue dans l'after, Ahmed. Bonsoir, merci de m'avoir reçu, les gars. Bonsoir à tout le monde. Salut, mais à rien, vas-y, tu voulais parler de Neymar ? Ouais, moi, Neymar, je l'aurais vendu en juin, donc c'est pas ma tasse de thé. Il a un jeu qui est fatigant parce qu'il aime garder le ballon et il loupie souvent la dernière passe. Mais de toute façon, moi, dans ce que j'ai vu dans ce match, la seule question qu'il me pose, c'est comment ils vont faire pour sortir Icardi ? Parce que pour moi, il est incontournable aujourd'hui dans l'équipe. Et Di Maria et Neymar ont des jeux trop proches. Ils se ressemblent beaucoup. Donc, il y en a un des deux qui doit sauter pour moi. Et Di Maria, c'est quand même le plus efficace aujourd'hui pour trouver Icardi. Mbappé, il est bon pour la vitesse. Donc, c'est vrai que Neymar... Franchement, Ahmed, clairement, vraiment, puisque maintenant, ça fait un mois qu'on évoque le qu'est-ce qui va se passer quand ils seront tous là, dans le gros match, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. On y est. Ça y est, on y est, Ahmed. On y est, OK ? C'est mardi. 4-2-3-1. 4-3-1, il va tous les faire jouer. Il ne prendra pas de risque. Peut-être, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Peut-être que tu as raison et que ça ne se passera pas comme ça. Mais, Ahmed, est-ce qu'on est d'accord si mardi soir, au coup d'envoi, tu vois, bon, Icardi, on va dire que vu qu'il plante et tout, il démarre. Mais si tu as Mbappé Neymar et que Di Maria est sur le banc, c'est un énorme scandale. Un énorme scandale. Oui, parce qu'il ne lâche pas la balle. Peut-être que Ludo a raison. Mais jamais de la vie, il ne peut sortir Di Maria. C'est impossible. Ou alors, il se tire une balle dans le pays de la science-fiction. Moi, je ne pense pas. Et donc, les Marquinhos vont en défense centrale ? Avec Thiago Silva ? C'est possible. Et donc, tu sors Kipembe qui a joué tous les matchs de Ligue des Champions ? Moi, je pense qu'il va jouer avec les 4 devant. Je pense qu'il va jouer avec Neymar en 10. Moi, ça fait un mois que je ne veux pas me prendre la tête avec cette question, mais maintenant, on y est. Il l'a déjà un peu annoncé, non ? Dans la conférence de presse où il a dit qu'il allait beaucoup recentrer Neymar et qu'il allait le mettre dans l'axe du jeu. Donc, je ne sais pas. Mais moi, je m'attends à ça. Il y a plusieurs options. Après tout, s'il faut le tenter un moment, tente-le sur un match où si tu perds, ça ne t'impacte pas. Si tu perds, tu n'as aucune conséquence, la défaite. Mais si tu sors Di Maria, c'est que tu n'as rien compris. Ah là, si... C'est un gars que tu n'as rien compris. Non, mais ce n'est pas possible. Il est sérieux quand même. Une forme d'évidence à mettre Di Maria. C'est ton meilleur joueur du début de la saison. Il est sérieux. Mais si tu le fais jouer aussi, je te dis, après, c'est la répercussion au milieu parce que tu dois reculer Marquinhos. Donc, tu sors Kipembe. Kipembe ne sera pas... Allons-y, les mecs. Est-ce qu'il se le tente ? Ludo Daniel. Est-ce qu'il nous montre du... Ça m'intéresse. Tu fais quoi, toi, mardi ? Vas-y. Moi, je l'attends comme ça. Moi, je l'essaye de l'associer. Moi, t'envoie. Je fais Marquinhos, Thiago Silva dans l'axe. Je mets Bernat à gauche. Je mets Dagba à droite parce que Meunier a encore fait une prestation. Je ne sais pas ce qu'il fait, Meunier, cette année. Enfin, depuis un moment. Il ne joue pas ici. C'est une vraie énigme. Franchement, il n'est pas bon, mais il est mieux que Dagba. Je ne sais pas. Dagba, je trouve qu'il ne fait rien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Meunier... En tout cas, il n'y a pas d'arrière-droite au PSC. Je trouve que c'est un très bon joueur. Il n'y a pas d'arrière-droite. Je mets Di Maria à droite, Neymar en 10, Mbappé à gauche, Icardi devant. Daniel, pareil. Non, moi, je ne mets pas Neymar. Non, je ne mets pas Neymar. Il n'a pas le niveau. Il n'est pas dans l'esprit. Il me fatigue. Il y a largement assez de mètres pour faire des exploits et pour mener à bien les actions offensives avec Di Maria, Icardi. Mbappé, je pense que je le mets. Mbappé, je le mets quand même. Mbappé à gauche ? Oui, oui, enfin... Peu importe. Les trois devants, mais je mets quand même trois mecs au milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...